bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne des terrariums alors après le vlog de la semaine dernière chez au cactus vosgiens bonjour eric bonjour tony on se retrouve une nouvelle fois donc pour une vidéo que vous attendiez voici le tuto terrarium ouvert c'est parti alors eric j'ai fait appel à un spécialiste parce que les terrariums de plantes ouvert c'est quelque chose pour l'instant j'allais pas trop pratiquer et ce sont des plantes un petit peu particulière est ce que tu peux nous parler un petit peu des plantes qu'on a là s'il te plaît oui alors on a des plantes qui sont adaptés à la culture en maison à l'intérieur toute l'année c'est des plantes qui ont besoin de lumière mais pas de plein forcément de plein soleil mais ce qu'il faut pour ces plantes là en fait il faut qu'elle soit dans un terrarium qui soit ouvert impérativement il faut que l'air circule oui bien sûr on peut pas cultiver les on va dire pour faire simple les cactus qui ont des épines il faut éviter de les mettre dans les terrariums ce sont des plantes qui est de plein air qui ont vraiment besoin d'air alors après sont résistantes elles tiendront un moment mais elles pourront pas tenir suffisamment longtemps enfin c'est pas prévu pour d'accord en revanche il ya des succulents qui s'adaptent bien à ce genre de mise en condition donc toutes ces plantes là déjà alors il ya des crassula qui viennent d'afrique du sud et pachyphitum mexicain aussi les gastéria quelques échevaria aussi peuvent faire l'affaire et ça c'est aussi un autre pachyphitum qu'on appelle les cactus dragés et ça alors ça s'appelle c'est un crassula aussi crassula socialis pas socialiste mais socialiste commence bien cette vidéo c'est des plantes que je connais beaucoup moins pour ça que j'ai fait appel à toi aussi je sais que tes plantes sont de qualité je sais que c'est des plantes que tu connais très bien et que on va pas mettre n'importe quoi voilà dans les terrariums ouverts parce que là donc on a fait une sélection de deux contenants vraiment ouvert il n'y a pas de couvercle dans ni en verre ni en ni en liège il n'y a pas de couvercle assez ouvert tout simplement donc il ya ce premier contenant qui est une sorte de bocal sur pied dans les vosges on s'en sert pour mettre de la bière et ici un bocal un peu design qui est une sorte d'aquarium finalement voilà je le trouve vraiment sympa c'est vrai que celui ci et puis en plus il laisse pas mal de place alors qui dit place ne veut pas forcément dire surpopulation mais dit aussi espace pour pouvoir créer et bien justement tout un petit écosystème avec des pierres des graviers ça se rapproche des conditions dans lesquelles les plantes là vivent dans la nature elle pousse souvent en rocaille dans les interstices entre les rochers ou sur des pentes avec des pierres autour donc c'est ce qu'on va essayer de reproduire ici finalement et j'allais dire sous vert entre guillemets puisque c'est ouvert déjà pour commencer eh bien on va mettre une couche de drainage oui hyper important pour que l'eau et bien ne stagne pas au fond du terrarium alors c'est des plantes qu'on va plus arroser j'imagine oui on va les arroser sur une période bien précise de l'année c'est printemps et été c'est à dire en gros du 15 mars au 15 septembre d'accord le reste de l'année quasiment rien ok ah oui d'accord quasiment rien c'est à dire quelques pulvérisations une fois par mois suffira en revanche dans la période des pluies entre guillemets ça va être un arrosage tous les dix jours donc ça veut dire que plutôt pulvérisation ou plutôt arrosage aux pieds de la plante arrosage aux pieds pendant la période humide printemps été et pulvérisation le restant de l'année quoi oui donc on a un petit pulvérisateur tout propre qu'on utilise que avec de l'eau et puis paf on vient faire quelques pchits par dessus et ça suffit voilà pour donner un peu d'humidité finalement mais pas trop voilà pas trop surtout pas se dire toute l'année je pulvérise tous les jours ou tous les deux jours ça c'est vraiment la pire des bêtises à faire il faut qu'il y ait une saison des pluies et une saison quasiment totalement sèche ça c'est important et surtout il faut que ça soit bien drainé il faut que l'eau tombe mais ne reste pas il faut qu'elle parte au fond du pot le plus vite possible ça c'est super important que les racines baignent pas dans l'eau jamais sinon vous condamnez la plante donc on va mettre une bonne couche de drainage là dans ces deux contenants la poudzolane j'imagine et oui la poudzolane la fameuse comme d'habitude alors la poudzolane l'avantage c'est que cette roche volcanique a un super pouvoir justement drainant en plus c'est assez esthétique je trouve puisque c'est très naturel donc est ce que tu veux t'en occuper moi je veux bien mais je te préviens je suis novice en terrarium voilà ouais là on est pas mal du tout qu'est ce que tu en penses oui c'est bien super alors il n'est pas nécessaire j'en parlais avec eric juste avant le tournage évidemment et bien de mettre le petit filet que j'ai l'habitude de mettre c'est à dire de la moustiquaire qui permet d'éviter que les racines aillent justement jusque la poudzolane comme on ne va pas mettre de charbon actif pour purifier l'eau parce qu'il va y avoir tellement peu d'eau que c'est pas nécessaire c'est pas une eau qui va être recyclée comme dans les terrariums fermés on va pas avoir besoin voilà de s'embêter avec ce petit filet ensuite le charbon actif et puis ensuite le substrat là on va passer directement au substrat alors est-ce que tu peux nous parler de ton substrat s'il te plaît donc tu veux que je te donne mes secrets en fait c'est ça je sais pas par coeur mais il faut que tout soit fin en fait dans ce substrat oui il ya un peu de poudzolane ici très peu de tourbe il ya un peu de tourbe blonde tourbe brune je mélange ce substrat à cacter avec des tout petits cailloux mais des petits 1 il ya peu de fumier ou de choses comme ça c'est surtout de la tour finalement ouais mais il faut vraiment l'aérer parce que la tour bat a tendance à retenir un peu de trop l'humidité donc le fait qu'il y ait des petits cailloux c'est bien on évite contrairement à ce qui est écrit dans beaucoup d'endroits on évite le sable parce que s'il est calcaire c'est pas bon pour ces plantes là et s'il n'est pas calcaire c'est pas forcément bien en fait c'est pas bien le sable mais s'il est calcaire c'est encore pire c'est ça que je voulais dire ok alors on va mettre une couluse à peu près combien ça ouais deux trois centimètres pas plus ouais trois centimètres à peu près avec trois centimètres tu penses que les plantes peuvent se développer pendant combien de temps les plantes vont faire des racines pas forcément tout le temps vers le bas mais aussi sur les côtés donc si on met trois plantes là dedans elles ont de la place pour aller manger quoi bon six mois il est toujours même dans trois quatre ans normalement le plus difficile ça sera de trouver l'emplacement au niveau de la lumière et de bien doser les arrosages bien faire une période sèche et une période beaucoup plus humide alors donc comment ça se passe pour pouvoir transvaser la plante de ce petit pot à ce contenant alors je te montre quand on veut rempoter un cactus ou une plante grasse on fait toujours de la même façon d'accord on couche la plante sur le côté comme ça on peut tirer la plante quasiment sans se piquer là il n'y a pas de piquant mais je le dis pour nos amis des cactus aussi chez eux ma terre est bonne elle est toute fine ça c'est de la vraie terre à plantes grasses voilà parce que dans le commerce on vous vend plein de cactus qui sont dans de la tourbe pure et ça c'est pas bon parce que je vois plein de gens qui me disent ah oui mais moi les cactus je les fais tous crever oui c'est normal vous les achetez quand ils sont vendus dans de la merde on dit que là c'est de la bonne terre à errer voyez il y a tout ce qu'il faut savoir pas et maintenant ils peuvent savoir grâce à ces vidéos c'est génial super alors pire s'il y a beaucoup de racines on peut les tailler un tout petit peu et ici je pense qu'on peut même les étaler y'a pas besoin de tailler je fais un trou donc au centre oui ou on recouvrira de ah oui d'accord alors l'intérêt du terrain ouvert aussi c'est que on peut dépasser voilà ça devient un petit arbre dans la nature et regarde on va partir sur une petite pelle pour ramener la terre la pire des bêtises à faire à ce moment là c'est d'arroser quand on plante un cactus une plante grasse on arrose jamais ah ça soit dans un terrarium en pleine terre en peau on n'arrose pas on attend 7 à 10 jours avant d'arroser ah oui quand même 7 à 10 jours ouais la plante n'en mourra pas au contraire il faut que le temps que les racines cicatrisent sinon elles sont très sensibles à la pourriture donc pensez pas que vous allez faire du bien en disant j'arrose parce que quand même il va manquer d'eau non non ça peut vivre des mois sans eau donc il n'y a pas de souci on n'arrose pas et voilà elle est en place donc on n'arrose pas et la petite pouzzolane là il ya des petits cailloux ça c'est bien ça c'est de la bonne terre à cactus c'est pas du sable quoi pendant du sable il n'y a rien à manger là il y a à manger ce qui est noir c'est à manger après des fois les gens ils me disent ah ben il faut mettre aussi de la terre de jardin le problème c'est que moi je sais pas ce que c'est que la terre de jardin vu qu'il n'y en a pas deux qui sont semblables par exemple ma terre convient pas du tout pour mettre 10% mais pas la moitié quoi donc quand on fait un terrarium il ya plusieurs possibilités soit on place déjà les plantes et ensuite on place tous les éléments minéraux etc pour pouvoir venir jusqu'au pied des plantes soit on fait l'inverse on place d'abord tous les éléments minéraux le bois etc et ensuite on place les plantes nous c'est vrai que pour donner vraiment l'impression d'avoir une sorte de rocaille je trouve ça bien d'organiser en fonction des plantes qu'on veut mettre donc on va continuer puis on va faire la plantation ce que j'aime bien c'est que ici on se rend compte que on a plus de volume de ce côté là que celui ci et bah c'est parti on va nous aller la plantation attention c'est les deux autres oui je suis trompé alors le cactus dragé ça ça pousse très lentement ça pousse en rampant donc peut-être le mettre ici vers pour qu'il y ait une pente un peu qu'est ce que tu en penses j'aurais pensé plutôt le mettre comme ça parfait ça serait bien de mettre une pierre en dessous de la tête de devant d'accord qu'elle baigne pas dans la terre necheveria il change de couleur en fonction de l'intensité lumineuse il change de couleur plusieurs fois dans l'année et il se reproduit en en faisant plein de têtes nouvelles d'accord parfait ce qu'on va faire c'est que maintenant on va passer à tout ce qui est minéraux alors du coup pour tous les éléments de décoration entre guillemets qui vont permettre d'obtenir une sorte de rocaille on a choisi de l'ardoise et puis si tu veux bien apporter ça donc là c'est de l'ardoise noire on a de l'ardoise blanche est vraiment très sympa pour les contrastes ouais j'aime bien et puis on a aussi des graviers alors ardoise noire et on termine avec les éléments les plus fins ok tu veux la poser où moi je pensais qu'on pouvait peut-être faire à une sorte de tapis d'ardoise noire sous celle ci notamment qui doit avoir la tête sur quelque chose ouais puis ça mettra en valeur le la couleur parfait il reste plus qu'à mettre du gravier allez du gravier donc là j'ai des mini pelles c'est quand même plus pratique il y a du contraste c'est très sympa je sais pas ce que toi t'en penses ouais ça me plaît bien génial premier théoréum terminé et bah vous le retrouverez à la fin de la vidéo avec tous les plans de coupe ok génial et bien donc on passe au deuxième forcément on va rentrer un peu moins dans les détails parce que c'est exactement le même principe mais avec d'autres pierres avec des d'autres plantes donc c'est parti on va déjà mettre de la poudre zolan est-ce que c'est suffisant donc on va mettre le ce que j'appelle le faux cactus dragée c'est un pachyphitum aussi mais pachyphitum bractéosum donc Sous-titrage ST' 501 Génial, les plantes sont splendides, on voit que c'est des plantes de qualité, esthétiquement les dothériums sont super différents. Super Eric, alors les dothériums sont terminés, qu'est-ce que t'en penses ? Ah bah c'est chouette, ça met bien en valeur les plantes. Donc pour le placement, absolument à proximité des fenêtres ? Ah ça c'est important, on met pas ce genre de plante à 2 mètres de la fenêtre. L'idéal c'est de mettre ça à 50-80 centimètres de la vitre, mais si on le met à 3 mètres de la fenêtre, c'est un peu comme si on les enfermait dans un placard, elles tiendront un moment. Ah oui à ce point là, il n'y a vraiment quasiment aucune lumière qui arrive. Ouais, elles ont besoin de lumière toute l'année. Donc le placement on sait, l'arrosage on en a parlé tout à l'heure. Ouais, de fin mars à septembre, tous les 10 jours à peu près. Tous les 10 jours on ne met pas combien ? Un bon coup. C'est-à-dire, c'est quoi un bon coup pour chaque plante ? Un demi-verre d'eau chacune ? Ouais, pas moins. Ah d'accord, un verre d'eau quoi, je crois, chaque plante. Oui, ou deux verres d'eau pour l'ensemble. D'accord, ok. Tous les 10 jours et l'hiver quasiment rien. Donc c'est-à-dire ? Quelques pulvérisations si vous êtes en panique. Genre une fois par mois on pulvérise un petit peu ? Pour que ce soit juste humide, comme s'il n'y avait plus un peu finalement. Oui, mais de toute façon il faut que les plantes s'arrêtent de pousser en hiver. D'accord. Et si on les arrose trop, elles se mettent à pousser. Or, il n'y a pas assez de lumière. Que ce soit au nord de la France, même au sud, c'est encore un peu juste. Elles risquent de mal pousser. Il vaut mieux les faire souffrir un peu, sans eau, quitte à les réarroser un bon coup fin mars. Génial. Je crois qu'on a toutes les clés pour que le terrarium se porte bien. Moi, je te remercie beaucoup déjà de m'avoir invité aussi bien pour le vlog qu'on a pu faire qui est sorti la semaine dernière que pour ce premier tuto terrarium fermé avec donc des plantes succulentes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner aussi. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Un pouce bleu également. Et sur ce, je vous rappelle que les liens justement de la boutique Etsy d'Eric, donc de Haut Cactus Vosgien et de ses réseaux sociaux sont dans la description juste en dessous de la vidéo. Allez voir tout ça. Et merci à toutes et à tous pour le visionnage. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...